Coucou, bonjour à tous les internautes qui se connaissent sur la page de la formation Céleste-Bas-Cervo-Logiciel-Gatabiz. Aujourd'hui, je suis en face de vous pour faire un très puissant tuto, parce que j'avais déjà fait ce tuto, mais je n'y suis pas rentré en profondeur. Comment est-ce que vous allez télécharger et installer ? Ok, Oracle 1120, c'est-à-dire 11G, et associer Oracle 11G à SQL Developer. Bon, je n'avais pas encore fait ce tuto, mais aujourd'hui, j'ai plein d'amis qui m'ont contacté sur mon Skype. Jusqu'à présent, ils essaient, en tout cas, de voir un peu mes tutos sur YouTube, ils sont très contents. Donc, ils aimeraient savoir comment est-ce qu'on peut installer. Ok, Oracle 11G est associé à SQL Developer. Donc, mon ami, coucou à toi. Aujourd'hui, tu auras la réponse à ton tuto. Je vais faire ça. Très bien, tu pourras bien voir ce tuto. Comment est-ce qu'on peut installer, ok, Oracle 11G et l'associer à SQL Developer. Donc, j'avais dit, j'avais dit de télécharger déjà. J'avais déjà fait un tuto pour te montrer comment est-ce qu'on doit télécharger Oracle 11G. Il y aura deux fichiers que tu auras à télécharger sur le site d'Oracle. Ok, donc, le premier fichier que tu vas télécharger, il fera 2,12 gigabits. 2,12 gigabits. Et le deuxième fichier, il fait 984 mégabits. Ok, donc, une fois que tu auras ces deux fichiers, il faut faire en sorte que ces deux fichiers se retrouvent dans un même fichier. Donc, moi, je l'ai mis dans le fichier compress, donc tu mets celle-ci. Tu auras ces deux fichiers comme ça. Ok, donc, l'image. Tu vas déjà dans le fichier numéro 2. Moi, j'ai renommé ici database 1, database 2. Donc, tu vas dans database 2. Tu ouvres database 2. Ok, tu vas dans stage, stage. Après, tu vas dans components. Components, tu copies les 4 éléments qui se sont. Tu vas trouver 4 fichiers ici. Ok, oracle, point, ctx, etc. Donc, tu copies ça. Tu copies ces 4 fichiers-là. Ok, tu copies. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Ok, tu copies ça. Copies. Après d'avoir copié, tu vas maintenant. Tu reviens en arrière ici. Tu vas dans le fichier numéro 1 qui fait 2,12 gigabits. Ici, database 1. Ok. Tu vas dans stage. Stage, tu vas dans components. Components, maintenant, tu colles ça ici. Ok. Les 4 fichiers que tu as copiés dans database 2, c'est-à-dire pour le fichier numéro 2 que tu as téléchargé. Tu copies ces 4 fichiers dans le fichier components de database 1. Donc, tu fais clic droit ici et tu colles. Mais le premier, c'est que moi, je l'ai déjà fait. Ok, donc, ça veut dire que le fichier, on me dit, clic yes, ok. Donc, ça veut dire que j'ai déjà copié ce fichier-là ici. Donc, pas la peine. Donc, tu fais ça. Après d'avoir fait ça, tu reviens maintenant. Tu reviens maintenant dans le fichier numéro d'atabaisse 1. Tu reviens dans database 1 dans le fichier numéro 1 qui fait 2,12 gigabits. Tu repars là-bas, tu vas aller sur le setup, c'est-à-dire sur l'installable, ici. On va commencer maintenant l'installation de ORAC. Donc, avant d'associer, ok, avant d'associer SQL Developer à ORAC 1G, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord installer ORAC 1G. Donc, nous sommes en train d'installer ORAC 1G. Tu viens sur le setup. Donc, après d'avoir installé ORAC 1G maintenant, on va associer SQL Developer à ORAC 1G. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Tu vas sur le setup, c'est-à-dire sur l'installable. Tu l'ouvres en tant qu'administrateur. Run as administrator. Tu fais clic droit. Run as administrator. Ok. Yes. Ça a commencé déjà. Donc, on va bien voir la page qui va sortir ici. Ça a commencé à dire, please wait. Donc, tu auras un appui comme ça. Ça a commencé comme ça, on est parti. Je vais passer. Tiens, ok. Donc, ORAC database 11G. ORAC database 1G. Ok. Ça va s'ouvrir. Le patient, justement. Ok. Donc, tu vas sortir sur une première page comme ça. C'est la première page sur laquelle tu vas sortir, c'est-à-dire installation option. Donc, si tu veux, tu décoches ça, tu l'as, il n'y a pas de décocher sur cette option. Si tu veux mettre ton email, tu mets ton email, il n'y a pas de problème. Donc, I wish to receive security update. Si tu veux avoir, ok, des modifications pour la sécurité, ok, il n'y a pas de problème. Tu coches. Si tu ne veux pas, moi, je ne veux pas comment mettre. Donc, je laisse ça. Donc, après ça, tu cliques sur next. Ok. You have not provided an email. Non, ça ne m'intéresse pas. Yes, tu cliques. Yes, sans problème. Ok. Deuxième maintenant. Installation option. Select any of the following. You have created. Donc, tu prends la première option. Create and configure database. Ok. Tu cliques next. Tu prends la première option. Desktop class. Tu prends la première option. Il y a Desktop class et puis il y a Server class. Donc, tu prends la première option. Desktop class. Tu cliques next. Ok. Donc, ici, avec ORAC, nous sommes sur la page où on doit maintenant donner, c'est-à-dire, on va maintenant entrer notre mot de passe. Administrative password and confirm password. Donc, ici, il n'y a pas de problème. C'est le nom de mon ordinateur, c'est Celeste. Il n'y a pas de problème. Ici, l'option, avoir, donc, Enterprise Edition. Enterprise Edition, Standard Edition, Standard Edition. Ok. Donc, tu laisses un Enterprise Edition. Global database name, c'est ORC, à la page de problème. Administrative password. Donc, tu donnes ton mot de passe. Moi, je vais donner lumière. Mot de passe. Ok. Ok. Tu donnes ton mot de passe. Ok. Le même mot de passe que tu as tapissé, tu tapes le même mot de passe ici. Tu confirmes. Tu cliques sur Next. Tu cliques Yes. Ok. Et ça démarre. Et maintenant, on va démarrer. Sur un patient. Ok. Ça démarre. On est parti comme ça. Ok. Tu vas ressortir sur une page comme ça. Ok. Tu sors sur une page comme ça. Et tu cliques. Donc, une fois que tu es là, tu cliques sur Finish. Ok. Clique sur Finish. Et bon. Ça va démarrer. L'installation démarre. Maintenant, l'installation va démarrer. Donc, ça va prendre quelques minutes. On attend. Pratiquement 20 minutes. Ok. On attend. Ok. Nous sommes à 54%. On reste aux patients. Ok. Ça va finir tout à l'heure. On reste aux patients. Ok. Ok. Nous sommes à 100%. Mais la copie des fichiers, c'est pas que fini. Donc, on reste aux patients. Ok. Donc, après la copie des fichiers, c'est la configuration maintenant de la base donnée. Ok. Database Configuration Assistant. Donc, ça aussi, ça va prendre quelques minutes. Tu attends aussi que ça aussi, ça finisse aussi. Ok. Donc, on va attendre que ça finisse aussi. Donc, on reste patient pour la configuration. Et la base de minutes sommes à 85%. On reste aux patients. Ça va finir tout à l'heure. Ok. Ok. La configuration de la base d'intermédiaire. Donc, nous sortons cette page. Database Configuration Assistant. Ça, c'est la partie la plus importante. Ok. De l'installation des. Oracle Database 11G Release 2. C'est la partie la plus importante. C'est-à-dire la gestion des passwords. Password Management. Donc, ici, tu auras deux options. Tu auras OK. Et puis, tu auras Password Management. Ne clique pas sur OK. Si tu cliques sur OK, alors tu auras tout gâté. Parce que tu seras obligé de repartir encore. Et lorsque tu iras là-bas, parce que tu n'auras pas ton... Ton nom d'utilisateur. Le mot de passe que tu avais rentré dès le départ. Ce mot de passe, c'était pour le compte 6 et puis système. Donc, tu n'auras pas ton nom d'utilisateur. Et ça serait un problème. Et quand tu iras pour rentrer en fait de la base donnée, tu ne pourras pas avoir accès à la base donnée. OK. Tu seras obligé de réinstallant pour ton système et réinstallant pour la base donnée. Donc, tu rentres ici dans Password Management. Password Management. OK. Donc, une fois que tu rentres dans Password Management, tu seras sur cette page. OK. Il y a le compte 6, le compte système. OK. Bon, ça c'est très important. C'est ce qu'on va utiliser. 6, tu mets le mot de passe. Le mot de passe. OK. Ça veut dire, si ce système ne soit pas... Ne soit pas bloqué. Ils ont débloqué ça ici. Donc, tu mets ton mot de passe. Le mot de passe qui m'en a même. Il y a même mot de passe. OK. Tu mets ton mot de passe pour 6 et système. Est-ce que tu peux les utiliser ? Tu vas même les utiliser d'ailleurs. OK. Tu utilises le même mot de passe si tu veux. OK. Et là, tu cherches le compteur HR. Tu cherches le compte HR. OK. Donc, tu décoches ici. Le compte HR. Tu décoches. Et tu donnes un mot de passe très simple. OK. Tu voudras. Moi, un mot de passe. HR. OK. C'est le compte que tu voudrais utiliser. Il y a plein de comptes. Ça dépend de toi. Il y a plein de username ici. Il y a plein de username. Tu prendras ce que tu voudras. Moi, j'ai pris 6 système puis HR. OK. Ça, c'est très important d'utiliser. Après, tu cliques sur OK. OK. Et après, tu cliques sur Yes. Puis bon, je pense que j'ai terminé. OK. Et après, maintenant, tu cliques sur OK. Puis bon, David, comme je dis, il y a un binan. Installe. Il y a un component. OK. Donc, ça veut dire que c'est fini. C'est fini. Après, maintenant, tu cliques sur Close. OK. Donc, on a fini l'installement. Vérifier. Pour voir est-ce que notre base de données a été installée. OK. Proprement. Qu'est-ce que je veux faire? Tu vas ici dans le menu démarrer. Tu tapes CMD. CMD. Tu rentres ici. On va vérifier. Set Oracle. Set Oracle SID. Set Oracle SID. Set Oracle SID. Equal to. Égal à. O-R-C-L. Set Oracle SID. O-R-C-L. OK. On va vérifier pour voir est-ce que notre base de données a été installée. Proprement. Est-ce qu'il y a là? As. SIS. SISDA. SISDA. OK. Sans problème. On voit une panoplie d'une des commandes qui va sortir comme ça. OK. Et après, on va écrire un petit tas pour Céleste. SISDA. SISDA. PLACE. SISDA. PLUS. SISDA. 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 SLASH. ORACOL. ORACOL. AS. SISDA. DEBIET. OK. ORACOL AS. DEBIET. OK. Donc, tu vois, c'est un qui est. Connected to Oracle Database 11G Enterprise Edition. et release 11.2.0.1.0 ça veut dire que notre base de données est installée proprement on va taper une commande pour voir le nom ok select 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 name select name vie dollar database select name vie dollar database select name select name from vie dollar database select name from vie dollar database c'est quel nom qui le nom c'est à dire on avait donné Oracle SID c'est à dire le nom du service Oracle le nom du service Oracle ici on va voir quel est le nom ok ils ont donné le nom du service c'est O-R-C-L ok ça veut dire que notre base de données est installée sans problème donc ici on va sortir c'est exit une fois exit une deuxième fois on sort de la base de données donc voici comment installer déjà Oracle maintenant on va essayer maintenant d'associer maintenant on va essayer d'associer Oracle ok à SQL Developer ok j'avais déjà fait un tuto où il a expliqué comment est-ce que vous devez télécharger ok SQL Developer sur le site d'Oracle donc il faut télécharger le package SQL Developer contenant le JDK parce que si tu prends SQL Developer tu viendras s'y faire une configuration bizarre donc il faut prendre la partie où il y a SQL Developer associé au JDK donc une fois que tu auras téléchargé tu auras SQL Developer c'est à dire un fichier ok que tu auras à extraire avec Winera donc après l'extraction tu auras un fichier comme ça qu'est-ce qu'il faut faire ce fichier de SQL Developer après l'extraction ok après l'extraction tu l'ouvres ok tu l'ouvres et tu copies tu copies tout ça tout ce fichier là tu copies ça copie et tu vas maintenant sur ton C tu vas sur le C un angle C tu viens sur le C ici à bien ouvrir à bien voir tu viens sur le C ok tu vas maintenant dans le Programme File 86 et tu copies c'est à dire tu viens juste ici tu fais le clic droit et tu colles ça ici ok bon comme je dis il n'y a pas de problème tu colles ça ici donc on te dit you will need to provide à l'extraction permission de copier to this file donc tu continue ok et tu copies tu copies ok le fichier de SQL Developer tu copies ça dans le C c'est à dire probablement dans le fichier du Programme File 86 ok on va attendre ça va prendre un peu de temps donc nous sommes tous sur le C donc après avoir copié SQL Developer dans le fichier Programme File 86 du C tu l'ouvres tu l'ouvres SQL Developer tu viens maintenant sur voici le Setup c'est à dire l'installable de SQL Developer ok tu fais double clic double clic sur SQL Developer ok on va s'ouvrir si tu auras ça Oracle SQL Developer va s'ouvrir ok nous sommes déjà à 15 minutes ok il n'y a pas de problème ok donc ça va commencer à s'aller attend donc tu sortiras cette page comme ça ok sur la page d'accueilleur de Oracle SQL Developer maintenant tu cliques sur ce petit bouton plus vert ici pour la connexion tu cliques dessus on va te donner le nom de la connexion je vais appeler ça ma connexion j'appelle ça ma connexion username je prends HR si je veux HR et j'ai mon mot de passe que j'avais utilisé d'abord ok si je veux sauver si je veux sauvergader le mot de passe je sauvergade je ne vais pas sauvergader en US connexion type c'est basic il n'y a pas de problème rôle c'est default host name c'est local host port c'est 1521 il n'y a pas de problème SID name SID on avait dit que c'était O-R-C-L O-R-C-L donc on va tester on va tester test j'ai mis succès statut succès ça veut dire qu'Oracle ok est-ce que le développeur a été associé très bien à Oracle ok à Oracle 11j ok donc c'est fini tu cliques sur connect puis bon c'est fini voici comment est-ce qu'on peut associer ok SQL développeur à Oracle 11j tu cliques connect tu vois ma connexion c'est la page qui va sauver donc à partir d'ici tu pourras maintenant écrire ta requête ok ce que tu veux si tu pourrais écrire ta requête ici select select memo from ok v v de la database ok c'est une requête d'accord ok très bien expliqué c'est grâce à vous que cela est bien fait merci à tous les Ivoiriens tous ceux qui me suivent de près je me suis très content et coucou que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse tous les Ivoiriens à la suite Merci.